Il n'existe pas de solution miracle et celle-ci ne fait pas exception. Bonjour, aujourd'hui on va parler de la méthode Padovan qui est une méthode parfois décriée, parfois revendiquée par certaines orthophonistes ou d'autres corps de métier. Bizarrement, j'en entends beaucoup parler de la part des orthophonistes et très peu par exemple des psychomotriciens ou des ergothérapeutes qui ont l'air de pas trop connaître cette méthode alors qu'elle est au croisement de plein de professions différentes et que finalement n'importe qui peut faire du Padovan. Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner mon avis basé sur mon expérience, mes lectures, mon observation en tant que stagiaire surtout, en tout cas ancienne stagiaire orthophoniste et en tant que professionnelle maintenant. Pour resituer un petit peu dans un contexte global, la méthode Padovan qui est aussi appelée parfois la réorganisation neurofonctionnelle a été mise au point par Béatrice Padovan dans les années 70. Béatrice Padovan était professeure des écoles au Brésil et elle est par la suite devenue orthophoniste. La grande idée de la méthode Padovan, c'est que lorsqu'il y a un trouble, quel qu'il soit, c'est tout le système nerveux qui est en jeu voire en péril. C'est comme si toutes les fonctions, qu'elles soient cognitives, motrices, sensorielles, etc. étaient des branches indépendantes mais d'un même arbre et pour le coup dépendantes d'un tronc commun qui est le système nerveux. Du coup, le point central est de revivre l'intégralité de la chaîne neuro-évolutive pour reconstruire les zones lésées. Revivre toutes les expériences liées à nos fonctions cognitives, nos fonctions motrices, nos fonctions sensorielles. Les revivre toutes dans l'idée de refaire les connexions qui n'auraient pas pu se faire à ce moment-là, soit parce qu'on n'est pas passé par ces étapes, soit parce que quand on est passé par ces étapes, il y a eu un dysfonctionnement à un moment. Ça voudrait dire que les troubles du spectre de l'autisme, une maladie neurodégénérative, n'importe quel trouble qu'on pourrait développer, auraient pour origine un dysfonctionnement du système nerveux. Là-dessus, on ne peut pas vraiment être en désaccord. En revanche, la source du problème étant celle-ci, la solution serait de repasser par les étapes de développement. Dans la mise en pratique, chaque séance padovanne dure environ une heure et consiste vraiment à repasser par le corps toutes les étapes qui se font généralement entre 0 et 3 ans, voire parfois jusqu'à 7 ans. Revivre le bercement maternel dans un hamac par exemple, rouler par terre, ramper, marcher à 4 pattes, sont des exercices qui vont du coup être exécutés par le patient, mais via le thérapeute en fait. Les mouvements ne sont pas demandés explicitement au patient, c'est pas à l'orthophoniste par exemple qui demande au patient de marcher à 4 pattes, parce que pour qu'il les intègre dans ses fonctions neurologiques, la méthode padovanne considère que les mouvements doivent se faire d'une façon inconsciente, d'une façon automatique. Donc c'est l'orthophoniste qui va les faire avec le corps du patient. Vous pouvez d'ores et déjà imaginer donc un patient qui présenterait la maladie d'Alzheimer, qu'on mettrait dans un hamac pour revivre les bercements maternels. Et en plus de s'appuyer sur les mouvements les plus archaïques qui soient, la méthode padovanne fait éprouver à la fois le développement des mains, le développement des yeux et des fonctions autour de la bouche, des fonctions prélinguistiques telles que la respiration, la sucion, la mastication et la déglutition. Ayez bien en tête que vous allez devoir refaire vivre à votre patient toutes ces étapes via votre intervention. Je précise aussi que chaque exercice s'accompagne d'une comptine, d'un poème récité par le thérapeute, afin de prendre conscience simultanément du rythme, de l'attention, de l'audition, de l'imagination et de la synchronisation des mouvements. Les mouvements qui vont être proposés aux patients ne devront jamais dépasser son âge neurologique, son âge chronologique. Donc les mouvements ne doivent pas dépasser son âge chronologique. En revanche, on y va allègrement pour régresser à mort. Sur le papier, la méthode padovanne s'applique à tous les retards de développement, mais aussi aux troubles sensorimoteurs. Donc on peut imaginer qu'une personne sourde, la méthode padovanne aurait quelque chose de magique, puisqu'elle lui permettrait potentiellement de recouvrer l'audition. En tout cas, moi c'est comme ça qu'on me l'a présenté. Les troubles psycho-affectifs également, le bégaiement, mais aussi les troubles neurologiques acquis ou développementaux. Je pense notamment aux maladies neurodégénératives, mais aussi aux traumatismes crâniens par exemple. Les troubles du comportement n'y échappent pas, de même que les troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité. L'autisme. Et chez l'adulte, en fait, l'action de la méthode padovanne va avoir un impact potentiellement sur la neuroplasticité pour favoriser les reconnexions après les traumatismes tels que les traumatismes crâniens, les accidents vasculaires cérébraux. Bref, la méthode padovanne c'est pour tout le monde. C'est la même séance à chaque fois d'environ une heure et ça soigne tout. En fait, Béatrice padovanne propose de récapituler tous les mouvements de base dans une seule séance. A cette récapitulation des mouvements corporels, elle ajoute le fruit de ses propres recherches sur la maturation neurologique des fonctions de la bouche. Pour parler, on utilise les mêmes circuits nerveux et les mêmes muscles que pour respirer ou manger. Donc, selon elle, l'étape du parler sera aussi améliorée par la récapitulation des mouvements de base liés aux fonctions de la bouche, c'est-à-dire la respiration, la mastication, la sucion, la déglutition. Alors à qui elle s'adresse cette méthode ? On l'a dit à tous les patients possibles, il n'y a quasiment pas de limite. Et concernant les thérapeutes, elle s'adresse aussi bien aux orthophonistes, aux kinés, aux orthodontistes, aux psychomotriciens, aux ergothérapeutes, aux infirmiers, aux psychologues, aux dentistes, aux ostéopathes, aux facteurs. Non, je rigole, pas les facteurs. Mais tout le monde peut faire du padovan. Il faut savoir qu'au Brésil, cette méthode, elle est enseignée au niveau universitaire en tant que spécialisation en orthophonie. Et il y a un diplôme qui sanctionne cette formation, un diplôme du ministère de l'éducation du Brésil, au terme d'un cycle de deux ans quand même, deux ans de formation. En Autriche, il faut savoir que l'ordre des orthophonistes a officiellement reconnu la méthode et l'Allemagne est sur le point de le faire. Il y a un seul centre de formation aujourd'hui, c'est l'organisme Karel. Les programmes sont dispensés par mesdames padovanes, à savoir Beatrice Lamer et sa fille. Ils sont dispensés à Lyon et à Paris, si ça vous intéresse après cette vidéo d'aller vous inscrire, n'hésitez pas. En fait, la thérapie ne va pas travailler sur le symptôme, sur le retard de langage par exemple, mais elle va récapituler l'intégralité de la chaîne neuro-évolutive pour reconstruire la zone lésée ou la zone qui n'aura pas été stimulée. Ça c'est Sonia Padovan qui le dit et on a vraiment envie d'y croire. Pour ma part, j'ai été en stage plusieurs semaines avec une orthophoniste qui faisait du padovan et l'impression que j'ai eue, et avec le recul j'ai toujours la même impression, c'est que les orthophonistes qui font du padovan ne font presque plus que ça. Évidemment, mais c'est comme je me disais quand on fait du PECS, on y passe des séances et des séances à faire du PECS. Mais padovan, ça va encore plus loin que ça, c'est vraiment la même séance à l'infini. Moi, à la fin de ma journée de stage, j'en avais trop marre parce qu'on faisait la même séance, en boucle, avec tous les patients, quelle que soit leur plainte. J'ai vu des adolescents venir pour un mauvais placement de langue ou pour un trouble du langage écrit, être pris et bercés dans les bras de ma maître de stage pendant qu'elle leur chantait une comptine, alors qu'ils avaient une tétine dans la bouche. Et j'avais à l'époque à peine 8 ans de plus qu'eux. Donc, ils voyaient quelqu'un d'à peine plus âgé assister aux séances, dans quelque chose, moi, qui m'a semblé tellement régressif que c'en était humiliant. Mais en fait, pour la plupart de ces enfants, de ces adolescents, c'était la première orthophoniste qu'ils rencontraient. Les parents n'assistaient pas aux séances, donc ne savaient pas forcément ce qui s'y passait. Et la seule représentation qu'ils avaient de l'orthophonie, c'était donc du padovan. Eh bien, moi, je trouve ça ahurissant, aberrant. Je pense que ça peut avoir du bien. J'ai pu même presque le préconiser pour des enfants qui avaient, quand j'étais en CAMS, un handicap tel qu'ils n'accédaient pas au langage, ils n'accédaient pas à la marche, ils étaient dans quelque chose de très très sensoriel. Et en effet, ils n'avaient pas été stimulés. Je pense à des enfants, notamment, qui avaient été placés en couveuse, qui avaient été abandonnés à la naissance, qui avaient été adoptés à 3 ans, après avoir passé toutes les premières années de leur vie en couveuse, et que donc ils n'avaient pas été stimulés, on ne leur avait pas parlé, on ne les avait pas pris dans les bras, ils n'avaient rien expérimenté. Pour ces enfants-là, faire du padovan un temps, pourquoi pas ? Mais il y a un moment où il faut que ça s'arrête, parce que j'ai aussi l'exemple d'adolescents qui étaient suivis à 14 ans, depuis leurs 8 ans, par une orthophoniste padovane, 2 ou 3 fois par semaine, et ça n'avançait pas, mais bien sûr que ça n'avançait pas, puisque ça ne servait à rien pour eux. Il n'y a aucune méthode miracle, et il n'y a aucun outil en orthophonie qui marchera pour tous vos patients. Donc c'est bien de faire une formation padovane, et d'en faire un petit peu de temps en temps. Mais votre formation initiale, c'est l'orthophonie, dans le cas précis dont je parle, et donc il faut faire de l'orthophonie, pas du padovane, c'est un truc à part. Et le fait que tout le monde puisse faire du padovane, de même que tout le monde peut faire de l'ABA, ou du PEX, ou du Denver, montre bien que ce n'est pas une spécificité de l'orthophonie, et montre bien que c'est bien d'être orthophoniste et de se former à ce genre de choses, mais ça ne doit pas devenir votre unique outil. Donc prenez garde à ce genre de méthode, à ce genre de formation. Je ne dis pas que tout est à rejeter dans la méthode padovane, je dis juste que ça a ses limites, et je pense assez rapidement avec de nombreux patients. Pour ma part, je ne souhaiterais pas que ma mère ou ma belle-mère se retrouve avec une orthophoniste padovane si un jour, on met en évidence une maladie d'Alzheimer chez elle. Je trouverais ça extrêmement diminuant, et encore une fois, humiliant. Donc pour résumer, la méthode padovane, pour moi, ce n'est pas génial. J'ai été vraiment choquée par ce que j'ai vu. Alors même que je n'étais pas chez une orthophoniste complètement barrée, et qui faisait absolument que ça, et qui avait l'esprit fermé, elle était plutôt cartésienne selon moi, et il voyait des choses bien là-dedans, mais j'imagine que pour des orthophonistes qui n'ont pas forcément ultra confiance en elle, ou en leur formation, et qui tombent sur ce genre de truc, ça peut un petit peu jeter de la poudre aux yeux. Donc faites attention. Ce n'est que mon avis. Si des orthophonistes padovanes veulent en parler avec moi lors d'une interview, mais il n'y a aucun problème, au contraire, je serais ravie de le faire, ou simplement si vous voulez discuter en commentaire de votre avis, de ce que vous avez pu observer, ou de ce que vous pratiquez au quotidien, j'en serais également ravie. A la semaine prochaine pour une autre vidéo, d'ici là, portez-vous bien.